Mesdames, Messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue dans ce journal du matin sur la radio-télévision nationale congolaise. Kinshasa va accueillir au mois d'août prochain le 42e sommet de la Communauté de Développement d'Afrique australe SADEC, à autre la présidence de la SADEC qui sera assumée par le président de la République, Félix-Antoine Tissékeli-Tilombo. Le poste de secrétaire exécutif adjoint de la SADEC est également réservé à la RDC. C'est un poste encore vacant, faute de candidature féminine, comme l'exigent les textes de cette organisation. Et donc, le secrétaire exécutif l'a fait savoir au chef de l'État, selon dit, après lui avoir exposé sa feuille de rote. On fait le point avec Fanny Kekoufi, fils Matondo. Membre effectif aux côtés de 14 autres pays africains, la République démocratique du Congo prendra dès le mois d'août prochain les commandes de la Communauté de Développement d'Afrique australe. Le président Félix-Antoine Tissékeli-Tilombo, qui va diriger cette organisation sous-régionale pendant un an, a déjà entamé les discussions avec les cadres permanents de la SADEC pour préparer les matières à exploiter pendant sa mandature. Elias Magossi, secrétaire exécutif de la SADEC, a présenté au chef de l'État et président Tron la feuille de rote, des actions à entreprendre par cette organisation qui a pour vocation de mener des médiations dans le domaine de la paix et la sécurité. Le président était très content, il a bien reçu la feuille de rote, il a apprécié la vision du secrétaire exécutif qui va travailler avec lui pendant une année et le secrétaire exécutif a présenté non seulement la feuille de rote, mais il a cité quelques pays qui vont organiser les élections pendant que le président Félix sera président en exercice. Conduite auprès du chef de l'État par le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga, la délégation de la SADEC a également informé au chef de l'État de l'éligibilité de la République démocratique du Congo au poste de secrétaire exécutif adjoint. Un poste réservé à une femme et pour lequel la République démocratique du Congo n'a encore enregistré aucune candidature. Créée en 1992, la Communauté de développement d'Afrique australe est une organisation sous-régionale dédiée à l'intégration régionale et à l'éradication de la pauvreté par le développement économique. Contrôle parlementaire ce lundi à la Chambre haute du Parlement. La ministre de la Culture et des Arts, Kati Katungu, était devant les sénateurs pour répondre à la question orale avec débat sur l'embargo dont les victimes les artistes musiciens congolais dans l'espace Schengen. Sandra Nyangui nous en parle. Voir les membres du gouvernement défiler devant les sénateurs est un devoir de rédivabilité qui nourrit la jeune démocratie congolaise et participe à la transparence de la gouvernance. La ministre de la Culture et des Arts, Kati Katungu, répondait dans cette optique à la question orale avec débat lui adressé par le sénateur Denis Kambay Chimbumbu sur l'embargo décrité contre la production des artistes musiciens congolais dans l'espace Schengen. Après l'intervention de l'auteur de cette question, un débat général a été ouvert par l'honorable président du Sénat, Modeste Baatilou Kwebo, pour permettre au sénateur de s'adresser à la ministre de la Culture et des Arts sur cette situation qui freine la promotion de la culture et de la musique congolaise depuis plus d'une décennie. Madame la ministre, depuis une dizaine d'années, les artistes musiciens congolais ne se produisent plus dans l'espace Schengen devant l'œil impuissant de notre gouvernement, de tous les gouvernements qui se sont succédés depuis le 19 février 2011 à Bataclan, le dernier concert de Papa Wemba et de Weirasson. A la lumière de ce qui précède, et nous référons aux dispositions des articles 100 de la Constitution en linéaire 2 ainsi que 154 et 155 du règlement intérieur du Sénat, nous invitons Madame la ministre, en charge de la culture, art et patrimoine, à présenter à l'audiiste plénière la politique mise en place dans son secteur pour en finir avec les calvaires que traversent nos artistes musiciens, ambassadeurs à titre de notre culture. Kati Katungou reviendra très prochainement après avoir sollicité et obtenu de la plénière quelques jours pour rencontrer les préoccupations soulevées par plus de 30 sénateurs. La majorité des questions se sont focalisées sur les dispositions et mécanismes mis en place par le gouvernement pour mettre fin à ces pratiques afin de permettre aux artistes musiciens congolais de reprendre avec leur production dans l'espace Schengen. Il faut noter que la plénière après la présentation du rapport de la commission PAJ sur la vérification du mandat validé le pouvoir du sénateur Boanoko Kalombo, premier suppléant du sénateur Boniface Mouatadi, décédé il y a quelques mois. Lundi 11 avril 2022, jour de l'arrivée du Premier ministre Jean-Michel Samal Kondéagouma de la province du Nord Kivu, une visite qui s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de l'état de siège s'y témoigne. La volonté du gouvernement congolais a amené la paix dans cette partie du pays et donc le chef du gouvernement est accompagné d'une forte délégation composée des députés nationaux, les membres du gouvernement, le chef d'état-major et le commissaire général de la police nationale congolaise. Autre point fort de ces voyages, c'est la visite des sites qui seront visités par sa sainteté le pape François pendant qu'il sera ici au mois de juillet. Détails et explications avec Patti Tondwangou. Bienvenue dans la salle, nous envoyons spéciaux. C'est au tour des 13h30 R de Goma dans le Nord Kivu qu'est l'avion qui avait à son bord le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondéagouma a atterri à l'aéroport de Goma au pied de l'avion des gouverneurs militaires constantement et quelques autorités de la place pour un accueil. Le chef du gouvernement était à la tête d'une forte délégation des membres de son gouvernement composée du vice-pro-ministre, ministre de l'Intérieur, de la Défense Nationale, de la Justice, de la Communication et des Médias ainsi que de l'industrie. A l'aéroport, les députés nationaux et provinciaux, l'évêque de Goma, les membres du cabinet du Premier ministre et les forces vives étaient présents pour saluer la présence du chef du gouvernement dans cette province sous état des sièges. Honneur militaire et de la police nationale congolaise était au rendez-vous. Jean-Michel Samal Kondéagouma, qui a comme priorité des priorités la lutte contre l'insécurité, surtout dans l'Est et la République démocratique du Congo, a face à la presse résumé son agenda dans le Nord-Kivu, qui prévoit entre autres l'évaluation de l'état des sièges. Notre but ici, c'est d'abord bien sûr, le premier, une évaluation de l'état de siège en cours. Nous devons aussi parler des questions de développement. Et donc, dans ce volet-là aussi, il y aura quelques visites qui vont s'effectuer. Selon la vision de son excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tissékeli, celui d'ailleurs même qui nous envoie ici, c'est d'abord de venir apporter un message de soutien aussi à nos forces armées et ainsi que de la police, qui tous les jours se sacrifient, qui tombent jusqu'au sacrifice ultime sur le terrain, ainsi que bien sûr les victimes civiles que nous avons. C'est une occasion de venir aussi leur rendre hommage pendant que nous sommes là et encourager bien sûr le travail qui se fait sur le terrain. Inviter toute la population à continuer à soutenir nos forces armées ainsi que de la police dans cette lutte dans laquelle nous sommes et vraiment éviter tous ces messages détracteurs qui ont tendance à vouloir décourager tout cet élan pour ramener cette paix ici, dans cette partie du pays. Il faut l'humain se sortir comme aux alentours de l'aéroport de Goma, était mobilisé pour un accueil chaleureux au chef de l'exécutif national. Après l'aéroport de Goma, le cortège de Jean-Michel Samaloukonde Kiengé s'est dirigé vers la cathédrale Mamawahamani en construction. Après une visite de quelques minutes guidée par l'évêque de Goma, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, qui tient à la réussite de l'organisation de l'arrivée de sa Saint-Été, les papes François en République démocratique du Congo, plus particulièrement dans la province du Nord-Kivu, a visité le centre d'accueil Bakanja, où sera logé les souffrins pontifs pour quelques détails liés à l'organisation de son séjour. Depuis la ville de Goma, Bati, Tondwangu, Kizunda et Biaf de Lusala, pour la radio-télévision nationale congolais. La paix, toujours la paix, c'est le mot d'ordre annoncé par les habitants de la province du Nord-Kivu lors de l'arrivée du chef du gouvernement à Goma. Jean-Michel Samaloukonde a été accueilli à l'aéroport par la population locale. C'est son des ovations d'un peuple venu accueillir son premier ministre, venu évaluer l'état de siège décrété depuis mai 2021. Si au tarmac de l'aéroport de Goma, Jean-Michel Samaloukonde est accueilli au pied de l'avion par le gouvernant militaire Constant Dima, sa visite suscite des attentes auprès de la population. La question de la sécurité devient une préoccupation majeure. Dans le cas où la sécurité sera rentable pour nous, nous tous nous sentirons heureux de rester chez nous calmement. Il y a fait longtemps que nous attendions toutes ces autorités pour venir nous donner réconfort. Nous n'avons pas que le gouvernement était à Mani. Venu depuis six heures, ces dames estiment que la notabilité de ces points doit transmettre au chef du gouvernement le vrai préoccupation. Demandons au gouvernement de faire une bonne évaluation. Nos autorités provinciennes aussi sont là. Maintenant, ils sont là pour nous représenter. Ce que nous leur avons dit auparavant, avant que l'excellence ne soit là, ils vont leur adresser et le chef aura une décision finale. État de siège, mesure prise par le garant de la nation, Félix Chisekedi, pour mettre fin à la sécurité dans le province du Nord Kivoui de Litori. Cette visite de valuation du Premier ministre et de sa délégation gouvernementale symbole d'un espoir à la population comatracienne. Autre chose à présent, c'est un projet qui vise la rélocalisation des camps militaires, Fatih Siti. C'est cette question qu'une séance de travail a eu lieu entre le ministre d'Etat en charge de l'aménagement au territoire avec le caucus des députés nationaux. On en sait plus avec Emmanuela, commissaire. Fatih Siti, c'est le nom d'un nouveau projet du gouvernement qui verra le jour dans le tout prochain jour. Ce projet vise la relocalisation de camps militaires dans la capitale. Soucieux d'avoir l'information à la source, les élus nationaux de Kinshasa ont sollicité et obtenu une séance de travail avec le ministre d'Etat en charge de l'aménagement du territoire sur tous les contours de ce gigantesque projet. Le ministre d'Etat, Guilwando Mboyo, a à cette occasion fait un état de lieu de son secteur, question de présenter assez haute les réalisations de son ministère qui joue et qui jouera toujours un rôle clé dans la relance des développements à la base. Maître Guilwando a sollicité le soutien des élus pour la matérialisation de ce projet qui s'inscrit dans la vision du chef de l'Etat, celle de doter le pays des infrastructures modernes et d'améliorer les conditions des vies des hommes en uniforme et leurs familles. En 2016, le ministre de l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat de l'époque avait contracté avec le groupe Kinkobi pour la rélocalisation du camp Kokolo. Dans cet accord, indique Maître Guilwando Mboyo, le gouvernement devait disponibiliser pour sa part le terrain et l'entreprise à son tour, apporter un financement conséquent et construire les camps militaires selon les normes internationales. Au terme de cette séance, le député national Daniel Mbaou parlant au nom du caucus s'est dit satisfait des informations reçues. Il était important, estime cet élu national, d'épuiser la bonne information à la source pour notamment casser la désinformation qui tente de s'installer autour de ce projet. Les élus du peuple se sont convenus avec le ministre d'Etat sur la régularité de ce genre de rencontres afin non seulement de bien suivre l'évolution de cet ambitieux projet, mais aussi de l'accompagner. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, était donc hier lundi de la province du Congo central pour l'ouverture d'un poste douanier de l'UFU. Ces nouvelles infrastructures font s'interéger justement pour lutter contre la fraude douanière. Les explications d'Edith Yala. Au cours de cette grande cérémonie, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a assisté à la remise des clés et à Kawanda Jeanne Blandini, directrice générale de la DGDA, de nouveaux bâtiments construits par Africa Union Financial Service au poste douanier de l'UFU au Congo central dans le cadre de son partenariat avec le gouvernement congolais qui a financé ses travaux sur fonds propres pour la modernisation de la douane congolaise. Le ministre des Finances a profité de cette occasion pour exhorter le personnel de la DGDA à faire bon usage de ses infrastructures modernes équipées des moyens de lutte efficace contre la fraude douanière car cela contribuera indiscutablement à la mobilisation optimale des recettes de l'État que prône le chef de l'État Félix Antoine Tissé qui dit. Voici pour moi l'occasion de remercier la société AUFS pour avoir transformé ce petit poste frontalier jadis inconnu, jonché au milieu de la brousse, derrière les collines, transformé en un poste de standard international dont la République peut désormais être fière. Je vous exhorte à faire l'analyse poste mise en œuvre de ce projet en vue d'identifier les points forts à répliquer sur d'autres projets du partenariat et les points faibles à corriger. Ceci pour que notre partenariat aboutisse réellement et effectivement à une situation win-win. Dans le même ordre d'idées, cette société devait exécuter 56 projets additionnels similaires à travers l'étendue de la République démocratique du Congo. Le chairman de l'AUFS, James Dambo, a lancé un appel à d'autres investisseurs de venir investir en République démocratique du Congo car pour lui, le climat des affaires est plus qu'harmonieux pour faire le business sans difficulté. Signature ce lundi 11 avril à Kinshasa d'un protocole d'accord sur l'instruction relative à la perception des recettes non fiscales encadrées par la DGRA au poste frontalier de la République démocratique du Congo. Le détail dans ce reportage signé Rikin Zuziloia. Les préposés de l'administration douanière au poste frontalier ont désormais une boussole devant conduire leurs faits et gestes en ce qui concerne la perception des recettes non fiscales encadrées par la DGRAD. C'est l'instruction signée ce lundi 11 avril 2022 en protocole d'accord par la directrice générale de la DGDA Jean-Blandine Kawanda-Walwom en faveur de la DGRAD représentée par son directeur général Jean Parfum Tabala. Cet accord concerne en importation tout comme en exportation les recettes des secteurs particuliers de la santé, du commerce, de l'agriculture, de l'environnement, des télécoms et autres. Cette collaboration devrait aussi s'étendre au domaine contentieux, c'est-à-dire à la répression du non-respect par les opérateurs économiques de leurs obligations fiscales telles qu'instituées par la loi. Les pénalités légales doivent être appliquées pour permettre à l'État de rentrer dans ces droits. L'exécution de ces actions nécessite de réfléchir sur la nouvelle mission du comité paritaire de suivi qui doit être redynamisée et reconstituée. Ainsi, les recettes de la DGRAD ne seront plus considérées comme des recettes connexes à la frontière, mais de même nature que celles douanières et accisiennes, recettes du trésor public, devant donner à l'État les moyens de sa politique. L'implication de la nouvelle directrice générale de la DGDA, Jeanne Blandine Kawanda, sincèrement saluée pour la signature de cette instruction qui a souffert depuis plusieurs années. Les inspecteurs du Conseil supérieur du portefeuille ont entamé, depuis hier lundi, des missions d'audit dans les entreprises publiques, ensemble avec la ministre d'État en charge du portefeuille, ils vont ainsi s'imprégner des réalités de la gestion des entreprises du portefeuille. On en parle avec Angèle Mabiala. Les audits des gestions des entreprises publiques, initiées par la ministre d'État en charge du portefeuille, s'inscrivent dans le cadre des prérogatives de son ministère, auxquelles l'incombe notamment la charge d'évaluer, de contrôler et de redresser les entreprises publiques afin de garantir à l'État actionnaire de revenus générés par son portefeuille et contribuer ainsi au financement substantiel du budget de l'État. Tout en tenant compte de cet état de choses, j'ai pensé qu'il était important que mon ministère engage d'un processus de justice classique, intégrant les dirigences recommandées par la matière pour de loucher sur des observations objectives proposables aux mandataires desquels qu'on rende le droit à travers un mécanisme contradictoire acheter à fournir leurs moyens de défense. Ainsi, les conclusions définitives permettront non seulement d'arrêter la sanction positive ou négative à laquelle chacun se soumènera et en cas de besoin des mandataires américains se verront obligés de refutuer les biens et de rembourser les fonds de la société en cas des fractions établisent des détournements. La période concernée par cet audit de gestion qui sera conduit par le Conseil supérieur du portefeuille comprend les exercices sociaux 2020 et 2021. L'audit de gestion auquel les mandataires publics sont soumis ne constitue nullement une chasse à la sorcière mais plutôt un exercice normal de réédition des comptes, une nécessité et une obligation de rendre compte pour tout mandataire chargé de la chose publique. Cela fait une année que le site du réseau national de télécommunications par satellite a été spolié par le chef du village Mbangoumbanou et donc les agents au cadre de cette entreprise sont descendus pour terrain pour en savoir plus. Paulette Lomba. Le site du réseau national des télécommunications par satellite, Renatelsat, en sigle, situé dans la commune de Maloukou où sont installées les antennes de la station terrienne, spolué par le chef coutumier du village Mbangoumbamou depuis 2021. 2021, les agents et la délégation syndicale demandent l'intervention des autorités du pays. Nous sommes propriétaires des terrains qui ont été lotis légalement par le ministère des Affaires financières au profit des agents cadres du Renatelsat. mais il s'avère qu'il y a un groupe d'individus, notamment le chef coutumier avec sa bande qui vient nous empêcher de jouir d'un bien que l'État a mis à notre disposition. Ces individus ont procédé notamment par la destruction des bornes. Ils ont déterré certaines bornes et pire encore, ils se sont même mis à menacer certains de nos agents des menaces des morts. Même aujourd'hui, alors que nous sommes descendus sur terrain, ici dans la commune de Maloukou, certains agents propriétaires sont allés visiter la parcelle. Ils ont été menacés avec des machettes par des enfants qui se chèvent coutumiers en cadre, ceux qui veulent vérifier et non qu'à vérifier au niveau des instances. Il y a eu un arrêté interministériel, notamment du ministère de l'Urbanisme et du ministère des Affaires financières. Nous ne pouvons pas comprendre des gens qui réclament l'État de droit mais qui déterrent et qui cassent les bornes. Nous pensons que quand on est chef coutumier, on n'est pas au-dessus de la loi de la République. Les chefs coutumiers n'ont rien d'autre qu'un gardien déter. Voyons à présent ce qu'a été cette conférence qui va animer par le conseil spécial du chef de l'État en charge du numérique Dominique Médicha. C'était autour du thème « La transformation numérique de la RDC ». Ça s'est passé le quai dernier en la salle polyvalente du collège Saint-Joseph-Editia dans la commune de la Gombe. Yolande Vauca. Dans son exposé, l'orateur conseiller du chef de l'État en charge du numérique Dominique Médicha a informé le participant à cette conférence qu'il y a aujourd'hui dans l'action du gouvernement congolais avec l'arrivée du ministre du numérique à côté des cellules de Pétentic la mise en œuvre du programme national du numérique PNN en sigle. Il existe à ses jours une architecture institutionnelle de la mise en œuvre de 69 projets prioritaires du programme national du numérique PNN et de tous les autres projets de transformation numérique de la RDC. L'exécution de ces 69 projets est supervisée par le comité institutionnel de suivi de la mise en œuvre du PNN. Dominique Médicha a rappelé à l'assistance qui est dans sa vision le chef de l'État Félix-Antoine Tisekédi-Tulombo veut faire du numérique congolais un levier d'intégration de bonne gouvernance de croissance économique et de progrès social. Et pour y parvenir le PNN doit se faire accompagner par des entreprises spécialisées et s'appuyer sur l'expertise congolaise. Le PNN qui court jusqu'à l'horizon 2025 est une stratégie qui cible le défi majeur de la République démocratique du Congo. A cet effet, il y repose sur quatre piliers à savoir les infrastructures numériques, les contenus, les usages applicatifs, la gouvernance et régulation. Le numérique peut corriger un certain nombre de problèmes que traverse notre pays notamment en termes de gouvernance. Donc principalement le numérique c'est la bonne gouvernance, c'est la transparence et la relevabilité. Et ce sont autant de questions critiques qui font défaut à la RDC et c'est la raison pour laquelle nous avons malheureusement de mauvais indicateurs et de mauvaises performances. Pour organiser cette conférence-débat, Dominique Miguiche, conseiller spécial du chef de l'État, en charge du numérique, a bénéficié de la collaboration du Cercle des Anciens du Collège Saint-Joseph-Elliquia. Pendant l'actualité, le groupe 3 à la centrale hydroélectrique d'Inga a repris du service. Des travaux exécutés en urgence par des équipes de la SNEL, c'est pour que la capitale Kinshasa et une bonne partie des provinces issus de l'espace Katanga, plongée dans le noir pendant longtemps, soit illuminée. On ne sait plus avec qui va être Makoutima, c'est de Kenina. C'est à travers cet écran serveur que l'on constate le fonctionnement du groupe 3, la centrale hydroélectrique d'Inga 2. Les G23 tournent désormais en plein régime avec sa puissance installée de 90 MW. La remise sur les réseaux de ces groupes est intervenue ce dimanche 10 avril à 16h, après le remplacement du transformateur d'excitation. Tout a été fait avant les délais. Les travaux devraient prendre fin le mardi 12 avril grâce à l'ingéniosité des techniciens de la SNEL SA, les G23 et des retours au réseau deux jours avant, plutôt que prévu. La SNEL SA se bat bec et ongle non seulement pour la réhabilitation et modernisation de son parc de production, mais aussi pour la remise en conformité de son réseau de distribution et ce, dans le cadre du projet EASY. Avec comme ultime objectif la fourniture de l'énergie électrique des qualités à la population. La SNEL SA entend améliorer ses services afin de mieux servir sa clientèle. Autre fait de l'actualité, la construction des infrastructures pour les 9e jeux de la francophonie. On en parle dans ce journal. Hier, le directeur national des 9e jeux de la francophonie a effectué une visite de routine mais très indispensable. Isidore Kwanja avec son équipe était sur le terrain avec les inspecteurs de l'IGF qui se sont d'encourager les entrepreneurs à accélérer le rythme. Rodi Pandasi trouvait. La confiance n'exclut pas les contrôles et time is money disent les Anglais. Ces principes ont bien trouvé leur sens en cette période de construction des infrastructures pour le 9e jeu de la francophonie. A l'espace de quelques jours seulement le directeur national du 9e jeu de la francophonie Isidore Kwanja accompagné d'une forte équipe de techniciens appuyés par les inspecteurs de l'IGF sont descendus sur tous les sites pour un suivi à la loupe. Il s'agit du stade de Martyr et le stade Tata Raphael deux sites où plusieurs infrastructures sportives sont prévues y compris des villages de jeu. Sur le terrain le langage est très technique. Les interrogatoires de curiosité de la part des autorités jaillissent et les entrepreneurs exécutants présentent les explications. Les machines tournent en plein régime mais là où on avance en ralentine sans complaisance les directeurs nationaux se les tombent avec fermeté et puis ils exhortent pour le bon élan des travaux. Les constats globales et satisfaisant. J'ai essayé de faire le tour par rapport à d'autres sites dans l'ensemble qui sont en train de travailler nous les avons toujours en train de travailler et tout ce que nous leur demandons c'est d'essayer d'augmenter le nombre des villiers de travailler davantage pour qu'ils puissent fournir des infrastructures dans les boulets. Quand l'argent de l'État est affecté quelque part c'est pour des fins utiles. C'est tout ce qui justifie la présence des inspecteurs de l'IGF dans cette mission de contrôle et de suivi technique. Tous les Congolais sont suspendus derrière le chronogramme pour la tenue effective de ce neuvième jeu de la francophonie dans les délais c'est-à-dire en août 2023 et avec succès à la seule condition que les infrastructures soient livrées à temps. Ils s'insurgent contre cette pratique qui fout le pied la loi. La vente en détail des divers articles par les expatriés Le secteur pharmaceutique est encore envahi par les endopakistanais avec la vente en petits détails des matériels médicaux pourtant l'exercice des petits commerces est réservé seul aux Congolais. Les dépôts fermés c'est un balle rétentissant siffle suspendu aux lèvres voilà la situation qui a été constatée au croisement des avenues Bakungum et commerce dans la commune de la Gombe. Un seul message est celui de rappeler aux autorités de la République la loi sur le petit commerce en RDC loi que bafou les endopakistanais qui se livrent à la vente des matériels médicaux en détail au détriment des Congolais. Voilà pourquoi ces vendeurs détaillants des matériels médicaux demandent au président de la République de s'impliquer personnellement dans ces dossiers. Les Indiens sont en train d'envahir notre métier alors qu'ils sont pour les médicaments ils sont dans des dépôts pharmaceutiques. Et ce que nous avons constaté les Congolais qui ont vu des dépôts pharmaceutiques sont en train de disparaître et nous nous craignons que cela nous arrive aussi. Ils ont commencé à vendre en détail alors que la vente en détail c'est exclusivement pour les nationaux et nous aujourd'hui nous nous sommes déterminés pour que nous puissions entrer dans nos droits. Le président avait dit il va faire des Congolais des millionnaires et ce n'est pas avec cette pratique que les Congolais vont devenir des millionnaires. Si leur voix n'est pas entendue les vendeurs des matériaux médicaux projettent plusieurs manifestations de revendications auprès de différentes institutions nationales notamment les ministères de la santé la primature le parlement et la présidence de la république afin d'obtenir gain de cause. Une délégation des ligues maritimes congolaises a rendu le dernier hommage au premier commandant de navire de l'Afrique subsaérienne Joseph Lelomboulou a tiré sa révérence le dimanche 27 mars dernier à Kinshasa Shemendundu. Commentaire. Décédé le dimanche 27 mars 2022 à Kinshasa après avoir vécu huit décennies sur la terre des humains bien qu'ayant pris sa retraite professionnelle en 2010 aux lignes maritimes congolaises les commandants Joseph Lelomboulou premier commandant de navire de l'Afrique subsaérienne au long cours a bénéficié des hommages très distingués pour ses loyaux services rendus à l'armement national engagé à lui réserver des obsèques codines de son rang intervenus le mercredi 6 avril 2022 la direction générale de lignes maritimes SA a organisé de haute cérémonie funéraire une forte délégation de la société conduite par le directeur général adjoint Jean-Claude Moukendim Biamouenza a effectué un déplacement pour Matadi dans le Congo central l'équipe LMC n'a en aucun moment manqué les hommages réservés à ses dignes fils qui a hissé haut le drapeau de la République démocratique du Congo de la messe dite en sa mémoire le mardi 5 en la résidence familiale jusqu'en la mise en terre au cimetière Nouvelle-Demeure à Boko Indomatadi le mercredi 6 avril 2022 en passant par la lèveuse du corps à la morgue de Kinkanda et la messe funéraire en la paroisse Sacre-Cœur LMC était là dans les oraisons les conseillers du ministre national de transport et voies de communication à remercier du liste Reduce Paris les comptes du secteur maritime pour ses loyaux services rendus à la nation un de par brisque qui a créé un vide à jamais irremplaçable pleure le fils et fille Lélo qui remercie les Tréhaut pour avoir donné un père exceptionnel et modèle Adieu Papa Lélo Moulou Fin donc de cette première livraison d'informations sur la télévision nationale merci de votre fidélité de votre confiance très bonne matinée à toutes et à tous